La retraite c'est un moment clé de la vie mais c'est aussi un sujet qui cristallise beaucoup d'attentes et fait débat comme la récente réforme l'a encore démontré. Depuis 1945 notre système par répartition est basé sur un pacte de solidarité qui lie les générations entre elles. Du fait des réformes successives mais aussi de l'histoire même du système, aujourd'hui toute cette législation est extrêmement complexe. Tant pour les équipes qui gèrent le domaine retraite que pour les assurés d'ailleurs. Il s'ajoute également une complexité liée au parcours des assurés qui sont de moins en moins linéaires, de plus en plus diversifiés. Pour nous organismes de sécurité sociale les enjeux sont de deux ordres. Il est important de s'assurer de payer le bon droit à la bonne personne bien évidemment et pour cela nous travaillons en étroite collaboration avec les autres régimes. Et le second c'est d'accompagner les assurés dans la constitution de leur demande de retraite en veillant à la complitude de leur dossier et à leur envoi dans les délais. Notre mission auprès des assurés consiste à les conseiller et à les accompagner dans la préparation de leur dossier retraite. Le service retraite cible les personnes qui doivent commencer à préparer leur dossier et ensuite le service accueil les invite, les reçoit, répond à leurs questions. Cet accompagnement se déclic de trois façons. Les entretiens coordonnés, les réunions d'information et les entretiens informations retraite. Les réunions d'information se font à la demande des entreprises ou de nos partenaires. Nous organisons ces réunions au sein de l'entreprise ou au sein des agences de l'AMSA. Nous avons un échange très important avec les participants. Nous intervenons également en rendez-vous coordonnés avec les organismes de retraite complémentaires. Nous avons les entretiens informations retraite qui sont à la demande de l'assuré qui souhaite faire un point sur sa carrière. On peut également informer l'assuré sur les différents dispositifs tels que la retraite anticipée, la retraite progressive et éventuellement les rachats de trimestres. On fait également une estimation de l'âge de départ possible et du futur montant de la retraite. Et on informe l'assuré sur les démarches à entreprendre et à quel moment. C'est aussi l'occasion de rappeler l'existence du service en ligne Demander ma retraite. Faire sa demande de retraite en ligne présente de nombreux avantages. Le plus important, c'est la liaison inter-régime. C'est-à-dire qu'en une seule transaction, tous les régimes impactés reçoivent la demande de retraite. L'assuré rencontre des difficultés. Il peut demander un rendez-vous et un agent d'accueil l'accompagnera dans sa démarche. Une fois la demande de retraite effectuée, le service retraite prend le dossier en charge. Dès réception d'une demande de retraite, nous renseignons un fichier partagé avec le régime général et le service des travailleurs indépendants. Cette action permet à l'assuré de ne constituer qu'une seule demande de retraite et de n'avoir qu'un seul interlocuteur dans la gestion de son dossier. Un accusé de réception lui est ensuite adressé et nous commençons l'instruction du droit. La première étape consiste à s'assurer que le dossier est recevable, c'est-à-dire que les conditions sont remplies et que les pièces administratives exigées et utiles sont présentes. Ensuite, nous reconstituons la carrière de l'assuré, c'est-à-dire que nous reprenons l'ensemble de son parcours professionnel. Cette étude est déterminante dans le calcul du montant de la retraite et peut influer le choix de la date de départ. Dès que nous avons reconstitué la carrière, nous calculons le droit retraite, c'est-à-dire le montant que l'assuré recevra chaque mois. Nous lui notifions par courrier le montant ainsi que la date de départ choisie et, à réception de ce courrier, l'assuré a deux mois pour contester. En fonction des demandes de retraite et du profil des assurés, nous travaillons avec nos collègues de l'inter-régime et notamment le régime général. Actuellement, le délai moyen de traitement d'un dossier est de 4 mois, d'où l'importance de bien anticiper l'envoi de sa demande de retraite entre 4 et 6 mois et de le faire via le service en ligne Demander ma retraite. Chaque carrière étant unique, chaque dossier nécessite une analyse et une expertise précises. ... ... ... ... ... ... ... ...